... Depuis les questions d'enfance jusqu'aux questions familiales ou même économiques, la vulnérabilité n'est pas simplement un éloge de l'humain non à la hauteur de grands enjeux, mais au contraire disponible parce qu'il se laisse toucher par eux. Parler de vulnérabilité, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas vouloir revenir à une société pré-moderne, anti-technique ou anti-globalisation, mais c'est d'interroger une manière de faire monde qui, dans les contextes de globalisation, de généralisation des dispositifs techniques, rend le monde vivable et non pas invivable. L'exigence d'un monde où toutes les formes de vie dans leur diversité puissent être reconnues, et de ce point de vue, on pourrait dire que le concept de vulnérabilité peut peut-être permettre de faire le lien et le pont entre des mondes qu'on pensait être séparés, celui des organisations académiques, celui des organisations type entrepreneuriale, le monde des humains, celui des animaux, celui des végétaux, celui des milieux. Et donc, de cette façon, effectivement, ce qui est en jeu, c'est d'inventer des manières de faire société. On le voit très très bien, les vulnérabilités sociales et environnementales, parce que ce sont les mêmes. Et je crois que ça s'impose d'autant plus que nous sommes en train de vouloir penser la réponse à la transition écologique uniquement par des solutions techniques. Les questions sont éthiques, elles sont politiques, elles sont juridiques, et la plupart du temps, quand on pense à la vulnérabilité, on la pense négativement. Mais on peut aussi entendre la vulnérabilité tout autrement. Donc se laisser être vulnérabilisé par l'autre, c'est pas être tout de suite écrasé et humilié par cette expérience, mais c'est être enrichi de cette situation parce que nous l'incarnons. Et cette intelligence-là, cette intelligence sensible, c'est une intelligence critique à l'égard de tout ce qui, dans nos sociétés, considère que ce type d'expérience ne sont pas intéressantes. Poser la question de savoir si le thème de la vulnérabilité, c'est un thème pour notre temps, c'est une question en fait qui est majeure. Enfin, nous avons besoin de mots pour dire avec justesse les situations dans lesquelles nous vivons. Et finalement, le mot vulnérabilité, il arrive à un moment particulier de l'histoire de nos sociétés et de nos cultures. Les pandémies en sont une expression, la crise écologique en est aussi un autre, les crises migratoires, une autre figure. Parler de vulnérabilité institutionnelle, ça peut paraître a priori un peu surprenant parce que ce qu'on attend des institutions, c'est qu'elles soient solides. Et de cette façon, en même temps, une institution qui ne tremble pas, en fait qui ne s'inquiète pas finalement de pourquoi elle est là, c'est une institution qui peut-être est déjà morte. Et donc, penser une institution vulnérable, c'est rappeler effectivement que les institutions, en fait, ne sont que parce qu'elles ont été des réponses à des vulnérabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501